Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur la Técouleur pour les temps forts de la semaine du 4 au 6 janvier 2021. Lundi 4 janvier à 13h, Marie-Sophie Lacaro a fait son arrivée à la présentation du journal sur TF1. Sur France 2, c'est Julien Bugier qui a pris les rênes de l'édition de la mi-journée. Mercredi 6 janvier, Magali Lunel, journaliste SCI, a fait essai 46 ans. Le chanteur Vincent Niclos a fait essai 46 ans. Sur RTL, de 14h30 à 15h30, dans son émission On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand a reçu l'animatrice Karine Le Marchand à l'occasion de son magazine consacré à l'obésité qui sera diffusé sur M6 les lundis 11, 18 et 25 janvier. Vendredi 8 janvier, c'est le 25e anniversaire de l'expérience de l'ancien président de la République, François Mitterrand. L'auteur, compositeur, interprète Pascal Obispo a fêté ses 56 ans. Il a été l'invité d'Éric Georges-Jean dans le grand studio RTL de 14h30 à 15h30, samedi 9 janvier. Sur France 3 à 21h05, l'émission 300 chœurs chante les plus beaux duos. Samedi 9 janvier, la chanteuse Lara Fabian a fêté ses 51 ans. Dans son journal inattendu sur RTL de 12h30 à 13h30, Ophélie Meunier a reçu l'écrivaine Catherine Pancol. Sur LCI à 3h45, Jean-Pierre Pernault a présenté sa nouvelle émission Jean-Pierre et vous. Sur France 2, à 21h05, Laurie Tillman et André Manoukian ont présenté la fête de la chanson française. Dimanche 10 janvier, l'ancien directeur du Dakar et premier présentateur de Koh Lanta, Hubert Oriol, est décédé à l'âge de 68 ans. C'est le 5e anniversaire de l'expérience du chanteur David Bowie. Dans son magazine 20h30 de dimanche sur France 2, Laurent Delahousse a reçu la comédienne Anoushka Delon, la romancière Sarah Biazani et la pianiste Katia Bounia Stichivili. Bounia Stichivili. Merci beaucoup, bonne journée, continuez de rester prudent, à demain, au revoir. Sous-titrage ST' 501